Je m'appelle René Prince, je suis conseiller pédagogique pour le récit et la formation générale des adultes pour le centre du Québec. Oui, si mes enseignants, moi, veulent participer, est-ce qu'ils doivent avoir un compte obligatoirement ou ils peuvent s'inscrire? Parce qu'attends, je ne sais plus, non, je me suis inscrite par rapport au lien que je revois parce que je suis inscrite au Moodle, oui. Est-ce qu'ils doivent avoir un compte obligatoirement? C'est sûr que pour aller s'inscrire, parce que nous, c'est important pour nous de savoir le nombre de personnes qui s'inscrivent pour la participation, c'est vraiment important. Donc, ce qu'on demande, le formulaire, il est sur le Moodle. Les gens n'ont pas le choix d'avoir un compte Moodle pour aller s'inscrire. C'est sûr qu'ils pourraient participer autrement, sauf que nous, on ne saurait pas nécessairement qu'ils sont inscrits. Ils pourraient utiliser l'adresse qu'on t'envoyait tout à l'heure, puis là, ils pourraient venir et se connecter sans être inscrit. Sauf que ce n'est pas la façon de procéder parce que nous, on a un nombre de sièges limités, puis on aime ça contrôler, puis être capable d'envoyer un courriel aux gens pour que les gens le sachent, puis c'est quoi la façon de faire. Donc, oui, je pourrais te dire qu'il faudrait que les gens aient un compte Moodle pour pouvoir, un, aller s'inscrire, puis ensuite, quand ils reçoivent le message d'invitation, comme tu as reçu, là, tu cliques sur le lien et là, tu rentres. Moi, si je veux utiliser la plateforme via avec d'autres collègues de Montérégie ou de tout le Québec, on va dire, là, est-ce que je peux, comment je dois, parce que là, on parle de l'après-cours, mais si je veux, moi, ouvrir une conférence comme on fait là en ce moment, animer, en fait, être animateur à mon tour. Si vous souhaitez animer un après-cours, vous pouvez utiliser la plateforme des après-cours, il suffit de questionner le comité dont Stéphane fait partie, puis proposer votre après-cours pour le diffuser. À ce moment-là, c'est vraiment une rencontre qu'on destine au Québec entier. Autrement, le service du récit propose la plateforme de visioconférence pour des concertations, des projets concertés au niveau régional, et les projets concertés au niveau régional sont sous l'égide des conseillers pédagogiques régionaux du récit. Donc, si vous avez un projet suprarégional, là, où il y aura deux régions, si vous avez un projet à proposer, en parlez avec votre conseiller du récit, Stéphane, et puis il pourra vous poursuivre la réflexion avec vous. Il existe d'autres plateformes de visioconférence que Stéphane pourra vous conseiller si jamais vous voulez utiliser la visioconférence dans vos activités. Ce ne sera pas via, ce sera une autre plateforme, mais vous pourrez alors l'utiliser à l'interne de votre commission scolaire ou juste avec quelques collègues pour des réunions de planification. Merci bien d'avoir été là.